Bonjour à tous, content de vous retrouver pour l'émission du mercredi 16 février 2022. Le Bitcoin vaut aujourd'hui 43 600$, l'Ether lui 3068, donc pas beaucoup de mouvements ces derniers jours. On va aujourd'hui regarder le graphique du Bitcoin, puisque ça reste intéressant de voir qu'on est sur un range qui s'établit depuis maintenant très longtemps et que nous étions plutôt sur le bas du range et qu'il y a eu un très très fort retrassement. Et que voilà, le renversement de tendance semble commencer à s'opérer, c'est pas encore gagné. A voir si justement on va réussir à réellement renverser cette tendance pour aller chercher le niveau des 50 à 60 000$ dans un premier temps. Et puis on ira voir bien sûr le graphique de l'Ether et quelques altcoins, notamment les fortes capitalisations. Et on jettera un oeil également au DOM de Everdom, on va parler rapidement de son prix qui aujourd'hui s'établit à 7,1 centimes. En parallèle, on a également des choses intéressantes à dire sur l'alcoin dominance qui la semaine dernière a plutôt dessiné quelque chose d'assez bériche, une continuation baissière. Est-ce que justement on va réellement venir chercher cette zone de prix ? C'est vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre et ça nous permettrait de les recharger à bon prix bien sûr. Et ça sera l'occasion pour moi de faire pas mal d'émissions sur les altcoins et les prix d'achat pertinents. Ceci étant dit, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite introduction et on démarre directement avec l'émission du jour. Allez on commence avec le bitcoin, on va reprendre rapidement l'histoire de ce qui s'est passé ces derniers temps. On observe que en 2021 le bitcoin est passé ici de 3 800 à 60 000 dollars dans un premier temps pour ensuite toucher les 67 000 un petit peu après, quelques mois plus tard en 2021. Aujourd'hui on s'établit sur un range comme ceci entre les 60 000 et les 30 000 grosso modo. Beaucoup de personnes effectivement imaginent que l'on puisse revenir sur cet ancien sommet, donc qui se situe au 20 000. Est-ce que vous, vous pensez que c'est possible ? Bah ça après c'est libre à chacun, tout peut arriver, c'est de la spéculation. Si beaucoup de vendeurs se manifestent, effectivement il est possible que l'on revienne chercher ce niveau là. Malgré tout j'aimerais relativiser et effectivement parler du fait que sur les bullruns précédents, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit. On va essayer de le regarder ici en logarithmique, je viens de me mettre en logarithmique sur le bitcoin. On va regarder ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez, on avait un sommet, je vais supprimer ces lignes que j'avais tracées précédemment de façon à voir quelque chose de plus visuel. Ici on avait eu le sommet qui avait été atteint en 2013 aux alentours des 1070 dollars. Il s'est passé quoi ? Après on a eu le bullrun avec le bitcoin qui a touché les 20 000 ici en décembre 2017. Derrière retracement, qu'est-ce qui se passe ? Et bien on s'arrête bien sûr ici aux alentours des 3500. Donc quand même bien avant ce sommet. On n'est jamais venu retester ce sommet des 1000 dollars. J'ai changé de graphique pour aller sur le BLX en off mais peu importe, je suis revenu exactement sur la même situation. Donc comme je le disais, on n'est pas revenu tester ce niveau des 1000 dollars. Quels sont les niveaux que nous sommes revenus retester ? Si on reprend toute la hausse ici et qu'on observe finalement ce marché baissier qui a eu lieu entre décembre 2017 et ici décembre 2018 sur un an, et bien il y a eu 85% de retracement, 85,4% de retracement de toute la hausse précédente. Alors comment, là sur le graphique on dirait que, voilà, on ne dirait pas que finalement ça, ça représente 85% de ça. Effectivement c'est normal car ici je suis sur une échelle logarithmique du graphique. Si je le retire et que je passe en linéaire classique, on observe effectivement qu'on a eu un réel retracement qui représente 85% de la hausse précédente. Vous voyez, voilà. Je repasse en logarithmique parce que sinon on n'arrive pas à visualiser tout ce qui se passe. C'est beaucoup plus visuel finalement logarithmique lorsqu'on a des fluctuations de prix aussi importantes que celles qui ont eu lieu sur le Bitcoin. Voilà. Donc on observe ici effectivement qu'on ne revient pas tester l'ancien sommet. Si je zoome à nouveau sur ce qui s'est passé précédemment, on continue cette analyse, on avait eu, donc je supprime cette ligne hot désormais, et on observe ici donc que, et bien effectivement il y avait eu un sommet sur les 30$, que l'on l'a cassé par le haut en 2013 pour aller venir chercher les 1100$ approximativement. Et lors du retracement qui a suivi, nous sommes revenus sur les 180$ approximativement sans venir retester l'ancien sommet. Donc c'est la même chose, on n'a pas retesté l'ancien sommet. Si on prend un Fibo qui récupère toute cette hausse, on va voir, on fait le même travail que ce que l'on vient de faire précédemment, et bien nous sommes revenus sur le retracement suivant, ici de façon très précise au 85.4. Donc c'est exactement la même chose qui s'est produit sur les deux bullruns ici précédents que vous voyez à l'écran. Avant de refaire ce travail, on va essayer de regarder un petit peu les performances qui avaient eu lieu, pour essayer de comparer ça avec les performances actuelles. Ici, en 2013, et bien on avait cassé l'ancien sommet pour établir 3500%, donc x36 sur le Bitcoin. En 2017, on avait cassé l'ancien sommet, donc je me positionne ici, pour établir 1600%, donc deux fois moins. Voilà, approximativement deux fois moins. Allez, maintenant on fait la même chose sur le prix du Bitcoin actuel. Le sommet des 20 000, les performances actuelles, voilà, aujourd'hui on est à 244%, on va dire 250. Donc on a commencé par un 3000%, ensuite on a fait 1600, donc deux fois moins. Là, si on estime à nouveau deux fois moins, on pourrait sans problème imaginer par exemple les 750%, ce qui nous fait spéculer sur un prix approximatif du Bitcoin de 160 000$ environ. Donc on va se mettre une ligne comme ceci, sur ce niveau de prix, voilà, 167 000$ approximativement. Cette fois-ci, si je reprends la hausse, donc cette fois-ci je reprends ici le niveau bas qui se situe aux alentours des 3200$, et le sommet sur lequel nous venons de spéculer aujourd'hui, et bien nous aurions dans ce cas-là un retracement de 85,4, puisque c'est ce qui s'est produit sur les deux bullruns précédents, aux alentours des 27 000$. Donc vous voyez, ça serait quelque chose finalement d'assez honnête comme scénario. Je vous parle bien de scénario parce que je parle ici d'une des possibilités de ce qu'il pourrait se passer en 2022. Je n'envisage par exemple pas du tout un Bitcoin à 1 million de dollars en 2022. Je n'envisage pas du tout un Bitcoin qui revienne sur les 1000 ou les 500$ en 2022. Il faut garder les pieds sur terre et essayer de s'imaginer les scénarios possibles, qui prennent bien sûr en compte les capitalisations de marché de ces actifs. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vaut approximativement 800 milliards de dollars. Ça pourrait très bien valoir 1000, 2000, 3000 milliards sur un x3, x4, etc. Mais imaginez aujourd'hui un Bitcoin qui vaut 20 000 milliards de dollars en 2022. Ça reste tellement improbable que je ne l'envisage pas du tout. Donc bien sûr, voir un Bitcoin toucher les 167 000, c'est possible. Voir un Bitcoin revenir par la suite sur une fin de cycle haussier sur les 27 000, au niveau des 85,4, c'est possible, c'est propre. Ça serait plutôt graphiquement parlant très joli. Aujourd'hui, sur cette poussée, si jamais elle devait se produire, bien sûr en 2022 ici, forcément, moi, je prendrai mes profits à plusieurs reprises sur des paliers comme ceci de revente. Je ne vais pas tout miser sur le fait qu'on va toucher ce niveau de prix précis des 167 000 dollars. Bien entendu. La semaine dernière, je vous avais fait une analyse de temporalité, effectivement, où j'avais estimé à peu près la période de temps en 2022 sur lequel le Bitcoin pourrait toucher un sommet. Tout simplement en me rapportant sur les cycles précédents également avec tout ce qui est temporalité. On voit qu'il y a eu des cycles entre les lignes violettes qui représentent les halvings, les sommets et les crashs. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à la temporalité. Donc il y a plusieurs facteurs, moi, qui me feront prendre mes décisions, bien sûr, sur le marché. Je vais vous partager au quotidien ce que moi je ferai avec mon portefeuille personnel lors de mes émissions. Il y a bien sûr tout d'abord la temporalité. Si jamais on n'a pas atteint les niveaux de prix que je pensais, mais qu'au niveau de la temporalité, on est sur une échéance, sur la fin d'un cycle que j'estime, eh bien j'aurais revendu de toute façon un gros pourcentage du coup de mes crypto-monnaies. Et le deuxième facteur, bien sûr, c'est le prix. Si jamais on atteint les prix sur lesquels moi j'avais des paliers de revente importants, notamment, vous le savez, pour ceux qui me suivent de petit à petit moment, mais j'ai les 86 000 en ligne de mire pour une première revente de peut-être 20, 30 ou 40, peut-être même 50% de mes cryptos. Je n'ai pas encore réellement défini le pourcentage de revente sur ce niveau de prix, bien sûr. Et après, il y aura des niveaux supérieurs pour la suite. Voilà, donc si ces prix sont atteints très rapidement, peut-être qu'au niveau de la temporalité, je ne vais pas forcément respecter et attendre la toute fin de la dernière semaine où j'estimais qu'on pouvait toucher un sommet pour revendre, bien sûr, mes cryptos. C'est comme ça que je me sécurise et que je permets de garder une certaine quantité de plus-value tout en limitant mon risque. Voilà, donc ça, c'était pour la partie analyse du Bitcoin, on va dire, très très long terme. J'avais étudié avec vous la semaine dernière la temporalité. Aujourd'hui, on a plutôt regardé les zones de prix. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de se pencher sur ce genre de sujet long terme et de ne pas forcément se focus que sur du 4 heures, du daily, sur le Bitcoin. On va quand même parler rapidement du graphique aujourd'hui. On avait notre première zone ici, notre seconde zone. On a la troisième qui se situe un petit peu plus haut, vous le savez, sur les 86 000. On ne l'a pas atteint. On a stoppé le cours ici sur ce range que nous avons dessiné à l'écran ici. Ici, en daily, on voit que nous sommes revenus chercher les 38 000, 33 000 dollars approximativement. Le prix du Bitcoin semble rebondir enfin sur cette zone de prix après trois mois de crash. On a aujourd'hui une sorte de renversement de tendance qui est en train de se dessiner. Malgré tout, on n'a pas de structure propre ici de dessiné puisqu'on est monté assez vite, assez fort avec un crypto fear and greed. Donc, un sentiment de marché qui repasse tranquillement, bullish assez rapidement également. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait un léger retracement sur les jours, semaines qui viennent pour avoir un Bitcoin qui revienne chercher. Pourquoi pas un niveau de prix assez inférieur entre les 30, 40, enfin entre les 40, excusez-moi, et 37 000 dollars. Alors, grosso modo, pour nous dessiner une structure un petit peu plus propre, malgré tout, ça reste également de la spéculation sur du court terme. Et si jamais on veut revenir directement dans la zone de rechargement, bien le Bitcoin le fera ici entre les 54 et les 60 000 dollars. Ça serait finalement, je serais tout aussi heureux de voir cela. Parce que, ce n'est pas parce que je vous dis que moi, je pense effectivement aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe avec les sentiments de marché, etc., qu'il faut effectivement qu'on continue à faire peur à tout le monde avant d'avoir une poursuite haussière. Ce n'est pas pour autant que là, aujourd'hui, je revends toutes mes cryptos pour essayer de racheter toutes mes cryptos un petit peu plus. Je ne joue pas ce genre de mouvement. Je suis plus sur du holding long terme et de l'investissement long terme, bien sûr. Voilà, vous l'avez compris. Ici, on a un RSI qui revient assez haut en plus sur le daily. Après avoir touché, donc ici, les approximativement, j'essaye de mettre la souris, voilà, les 21, nous sommes revenus aujourd'hui sur les 55 de RSI. Si on se met en weekly, on observe qu'au niveau du RSI, en revanche, on est plutôt bas. Donc, sur du moyen terme, finalement, donc sur le weekly, on observe qu'on pourrait sans problème revenir sur la borne haute. Donc, même si ce retracement dont je vous parle, ce produit, ça pourrait être assez rapide, sur l'espace d'une semaine ou deux, comme je le dis, revenir sur une mèche, chercher les 61,8, finalement, de cette précédente hausse pour nous former un W, et derrière, aller chercher les zones plus hautes, ici, avec un RSI qui retracerait à peine, finalement, avant de revenir sur une zone importante. Donc, voilà, j'espère voir ce retournement de temps dans ce produit. On a l'impression qu'il est déjà enclenché. Si réellement, on a une structure qui se produit, on pourra appuyer le fait que ce retournement est vraiment réel, c'est-à-dire un plus bas qui est moins bas que le précédent, et enfin, une cassure pour une poursuite haussière. On va regarder ensemble l'alcool, une dominance qui est en train de descendre. On va parler également du DOM, et on va aller voir les crypto-monnaies à forte capitalisation. On va analyser l'Ether, le BNB, le Solana. Là, il y a probablement des choses intéressantes à dire. Avant de vous montrer ça, je vous parle rapidement d'un outil que je vous partage sur la chaîne. Donc, effectivement, c'est un outil, c'est un tableur. Donc, c'est comme un tableur Excel, mais c'est sur Google Drive. Donc, c'est Google Sheet. Ça permet d'avoir quelque chose qui est tout le temps sur le cloud. Vous pouvez y accéder avec votre téléphone à partir du moment où vous êtes connecté à votre compte Google. Donc, c'est assez pratique. Vous allez pouvoir, en fait, tout simplement rentrer toutes vos crypto-monnaies. Il y a un petit programme, en fait, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc, regardez, par exemple, d'ailleurs, on va ajouter le DOM qui maintenant est sur Cone Gecko. Et j'ai essayé, voilà, qui fonctionne au niveau de la récupération du prix. Bien, regardez, vous entrez simplement le nom de toutes vos crypto-monnaies, et les prix sont récupérés automatiquement en dollars, en euros. Une fois que ça s'est fait, en fait, le DOM, du coup, s'est ajouté sur les autres onglets également. Vous allez dire, ben voilà, j'en ai tant sur Binance, tant sur Crypto.com, etc. Grosso modo, vous mettez toutes vos cryptos, vous connectez à chacune de vos plateformes, et vous inscrivez vos soldes. Vous allez sur Binance, vous dites, voilà, j'ai ça comme solde. Sur Coinbase, j'ai ça, sur Crypto.com, etc. Là, c'est un exemple, c'est un portefeuille fictive, donc j'ai tout mis sur une seule, mais vous allez avoir des chiffres un peu partout ici. Vous pouvez très bien avoir de l'Ether sur Binance, et sur la Ledger, sur la plateforme numéro 6, par exemple. Entrez le solde ici, entrez le solde ici, ça vous calculera le total ensuite ici. Donc une fois que vous avez mis tout ce que vous possédez comme crypto, ben vu qu'on a les prix qui sont récupérés en temps réel, on connaît en temps réel la valeur de votre portefeuille, tout simplement inscrite ici. Voilà, vous connaissez la valeur de ce que vous possédez en Bitcoin, en Ether, et de chacune de vos cryptos en dollars et en euros. Combien ça représente par rapport au portefeuille total ? Le petit camembert qui représente toutes vos cryptos, le camembert qui représente crypto et stablecoin. Donc si vous voulez voir, si vous êtes plutôt à 50-50, si vous avez pas mal revendu de cryptos, vous pouvez être, par exemple, ici à 50-50. Si vous êtes full crypto ou full stablecoin, etc., ça vous permet d'avoir ce genre de données. Et vous avez également un onglet qui vous permet d'inscrire ce que vous faites comme transaction par rapport à l'euro. Donc par exemple, vous allez dire, ce jour-là, j'ai acheté 1000 euros de cryptos, 2000 euros de cryptos ce jour-là, j'ai revendu 1000 euros de cryptos pour récupérer des euros tel jour, etc. Ça va vous permettre de connaître combien vous avez investi à la base. Et ça va comparer ça avec ce que vous avez pour vous donner vos gains actuels en temps réel, en fait, tout simplement. Et donc, lorsque vous allez entrer des ventes, donc vous vendez des cryptos pour récupérer des euros, ça va vous calculer aussi également la plus-value. Donc là, en fait, ça, c'est une donnée qui est récupérée grâce à la valeur de votre portefeuille au moment de la revente. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, vous allez tout comprendre de toute façon si vous décidez de l'obtenir, ce tableau, parce que j'explique réellement tout en détail sur une émission, sur une vidéo que j'ai consacrée, un tutoriel pour l'explication de ce tableau. Et ici, il y a la plus-value qui est calculée. Ça vous permet d'en remplir correctement vos déclarations d'imposition. Sachez également que moi, je suis là pour vous aider par mail. Vous pouvez me poser n'importe quelle question par rapport à ça. Si vous avez quelconque problème sur cet outil, moi, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Et si vous souhaitez obtenir, du coup, cet outil, vous pouvez aller sous l'émission du jour. Donc, vous cliquez, voilà, je clique sur la vidéo, sur les vidéos de la chaîne. Vous allez sous l'émission du jour, dans la description, cliquant sur le plus ou sur le titre, ici, si vous êtes sur téléphone. Et vous allez retrouver le lien, ici, du site de Crypto Organize, dans la description, pour effectuer une donation, pour obtenir votre tableau, votre outil d'investissement. Voilà. Ceci étant dit, je continue directement avec la suite. Alors, l'altcoin dominance. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a quelque chose qui descend. On a des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au Bitcoin depuis, ici, janvier 2022, tout simplement. Donc, là, on a un Bitcoin qui, lui, descend depuis le mois de novembre et des altcoins qui descendent seulement depuis janvier, par rapport au Bitcoin, je parle. Et, effectivement, c'est matérialisé, ici, sur ce graphique, avec un joli range et une borne basse qui se situe à cet endroit-là. Est-ce qu'on va venir la toucher ? Je n'en ai, bien sûr, aucune idée. Mais, en tout cas, on est bien parti pour. Et si on y va, on aurait des altcoins qui perdraient, par rapport au Bitcoin, par rapport au niveau actuel, encore 8%. Voilà. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine, à chaque fois, je vous dis, voilà, les altcoins pourraient perdre 15%, 20%. Et on se rapproche, petit à petit, finalement, de cette ligne. On n'est plus qu'à 8%, finalement, de cette ligne basse. Et là, ça pourrait être un point très opportun pour investir dans les altcoins, bien sûr. Et c'est marrant de constater qu'en fait, là, on a eu une bougie axée rouge sur l'altcoin dominance la semaine dernière sans voir le prix des altcoins forcément chuter parce que le Bitcoin a pris de la valeur pendant cette période. Et les altcoins, non. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avions eu cette bougie rouge. On peut avoir une altcoin dominance qui descend, en fait, dans plusieurs contextes. On peut avoir des altcoins qui stagnent et un Bitcoin qui monte. À ce moment-là, l'altcoin dominance descend. On peut avoir, finalement, un Bitcoin qui descend et des altcoins qui descendent encore plus. Dans ce cas-là, on a pareil, une altcoin dominance qui descend. Et on peut avoir, donc, un Bitcoin qui stagne et des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au dollar. Et on a l'altcoin dominance qui descend. Voilà. C'est les trois cas de figure sur lesquels, finalement, on peut avoir une altcoin dominance qui descend. Donc, ça ne nous indique pas, en fait, dans quel sens, forcément, le prix des altcoins vont aller par rapport au dollar. Simplement que lorsqu'on va arriver sur cette ligne, il est fort à parier que ces derniers vont prendre de la valeur par rapport au Bitcoin. Raison pour laquelle il peut être intéressant, ici, de revendre du Bitcoin ou des Ethers. Par exemple, parce que l'Ethers, ça reste une crypto à forte capitalisation, beaucoup moins volatile que d'autres. Voilà. Ça peut être intéressant de déconvertir qu'on des altcoins moins capitalisés quand on vient chercher ce genre de lignes sur ce graphique de l'altcoin dominance. Regardons rapidement le prix du Binance Coin. Par rapport au dollar, c'est intéressant. On voit qu'on est sur une jolie zone de support. Regardez, très long terme, ici, depuis février 2021, on est venu chercher cette ligne une fois pour la toucher à nouveau en mai 2021, en juin 2021, quasiment en septembre 2021, ici, en janvier 2022. Donc, vous voyez, on est sur un fort niveau de support. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas la casser par le bas ? Bien sûr que non, ça pourrait arriver. D'ailleurs, si on s'amuse à regarder le Binance Coin par rapport, cette fois-ci, au Bitcoin, on voit qu'ici, en revanche, on n'est sur aucune zone de support. Donc, si on avait un Binance Coin qui perd de la valeur par rapport au Bitcoin pour revenir sur ce niveau-là, eh bien, il est fort possible que par rapport au dollar, finalement, on vienne casser cette ligne de support que l'on a vue et visualisée juste avant, ici. Voilà. Et ça pourrait nous ramener où, sur le Binance Coin, si on reprend tout simplement toute cette hausse ? Eh bien, nous avons la zone de rechargement, ici, aux alentours des 274 dollars. J'espère que ça ne va pas arriver. Si on a un marché haussier qui s'enclenche assez rapidement, il est fort probable que ce scénario n'arrive pas. Mais il est clair que sur le Binance Coin, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est quand même assez haut sur le graphique. On est sur un point de support, malgré tout. Regardez, on a toutes ces bougies qui font office de support, ici. Mais malgré tout, regardez, il y a encore cette zone plus bas qui pourrait être atteinte. J'espère qu'on ne cassera pas ce niveau des 9500 satoshis sur le Binance Coin. Regardons maintenant l'Ether par rapport au Bitcoin. On voit que ce n'est pas le même contexte que le BNB. Le BNB, il a du potentiel baissier par rapport au Bitcoin. L'Ether, lui, il y en a toujours puisqu'on ne sait pas dans quel sens le marché va aller. Malgré tout, on a cette ligne de support très pertinente, ici, sur laquelle nous sommes en train de rebondir. Vous voyez, nous avons rebondi dessus. La semaine dernière, finalement, lors de l'Alcoin Dominance qui continue à être chuté, on a eu, finalement, un Ether par rapport au Bitcoin qui est revenu à nouveau chercher cette ligne de tendance, cette ligne de support, ici. Donc, aujourd'hui, on est plus ou moins dessus. Effectivement, on peut imaginer qu'on rebondisse dessus pour aller chercher la ligne hot. Donc, contrairement au Binance Coin, on a l'impression qu'Ether, lui, a une configuration beaucoup plus intéressante. Si on regarde l'Ether par rapport au dollar, donc, vous voyez qu'ici, on a cette ligne jaune qui représente l'ancien sommet de 2018 qui se situe aux alentours des 1 400 dollars. On voit qu'on est quand même beaucoup plus haut encore aujourd'hui puisqu'on se situe deux fois plus haut sur les 3 000 dollars. On a établi, donc, ici, un point haut à 4 300 dollars pour toucher à nouveau les 1 700, pour toucher à nouveau les 4 800, pour toucher à nouveau les 2 000. Donc, là, on est sur un range comme sur le Bitcoin, sauf qu'on est sur un canal un peu plus haussier, finalement, que celui du Bitcoin. On a un Ether qui est plus bullish que le Bitcoin, qui revient sur un niveau pertinent par rapport au Bitcoin, c'est le graphique que je vous montrais juste avant, qui, par rapport au dollar également, est revenu chercher une zone de support intéressante. Donc, clairement, aujourd'hui, si vous voyez un Ether qui revient sur les 2 700, vous avez un point d'achat très pertinent sur du moyen long terme. Est-ce qu'on peut le casser par le bas, ce niveau ? Bien sûr. Ici, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne va jamais revenir sur les 1 500. Ça peut arriver. Est-ce que le Bitcoin, lui, va continuer sa phase haussière ? Bien sûr, on n'en sait rien. Mais de façon très logique, on voit un RSI très bas, on voit un marché très baissier ces 3 derniers mois, même à la fois sur l'Ether qui est quand même passé de 4 800 ici, avec sur cette mèche les 2 100, 95, 2 200 dollars. Donc, on a eu un marché très baissier ces 3 derniers mois. On est revenu sur des zones pertinentes. Donc, si vous devez déclencher des achats, forcément, les niveaux actuels semblent pertinents. Voilà. C'est simplement la chose que je voulais vous faire remarquer. Et c'est ce qu'on peut remarquer également sur Solana. On va regarder tout d'abord son prix par rapport ici au Bitcoin. Donc, Solana, lui, ça a été un actif qui a été extrêmement bullish en 2021. D'ailleurs, ici, vous avez le FIBO de prolongation qui permettait d'observer les objectifs de revente. Vous aviez, dans un premier temps, au niveau des objectifs de revente, ce point-là. Alors là, je suis par rapport au Bitcoin, donc on n'a pas des prix propres. Mais vous voyez que nous sommes revenus, en fait, tester finalement les 261,8. Et on a cette ligne, regardez, que je vais vous tracer, qui semble être un réel plafond sur Solana par rapport au Bitcoin. Dès qu'on vient chercher cette ligne-là, il y a les vendeurs qui se manifestent, les personnes qui prennent des profits sur cette ligne-ci, aux alentours des 39 000 Satoshi sur le Solana par rapport au Bitcoin. Et ce n'est pas forcément très loin de cette ligne des 261,8. Donc, on voit que finalement, il y a réellement une pertinence sur les FIBO. Et c'est pour ça que j'aime bien les utiliser de façon quotidienne. Aujourd'hui, on a un réel retracement qui s'opère sur Solana. Si on reprend toute la hausse ici, précédente, et qu'on prend, alors on ne va pas prendre la mèche d'excès ici, parce que ça semble être vraiment de l'euphorie extrême, eh bien, regardez, nous sommes revenus sur les 0,5 de FIBO, vous avez plus bas les 0,6. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver effectivement sur Solana par rapport au Bitcoin, une poursuite baissière. Il n'y a encore rien ici qui nous indique un reversement de tendance, quelque chose qui pourrait nous informer que le Solana, excusez-moi, serait prêt à reprendre de la valeur. Donc, on a un Solana qui est, on va dire, plutôt bearish par rapport au Bitcoin. Et si on le regarde par rapport au dollar, donc, excusez-moi, là, je ne suis pas, je n'ai pas, je suis allé sur Binance US, je suis allé sur Binance classique. Voilà, bon, c'est le même graphique, bien sûr. Ici, on le regarde par rapport au dollar. J'avais mis le FIBO de prolongation de la même façon. On voit qu'on avait les 423,6 ici au 279, 280 dollars. Voyons, ça arrêtait un petit peu avant au 264 dollars. Donc, c'était très intéressant à voir, d'autant plus qu'on avait eu vraiment la belle divergence sur Solana. Regardez, c'était même une triple divergence puisqu'on avait un sommet sur le RSI avec un sommet sur le cours, un sommet plus bas sur le RSI avec un sommet plus haut sur le cours. Même chose ici, encore plus bas sur le RSI avec encore plus haut sur le cours. Donc, la triple divergence est dessinée et elle s'est confirmée à cet endroit-là. Lorsque nous sommes revenus, ici, c'était le 3 janvier. Sur cette bougie rouge, on a eu la confirmation d'un réel marché baissier qui s'enclenchait sur Solana. Alors, aujourd'hui, on a eu pas mal de retracements déjà. On attend effectivement qu'une structure se produise, que des événements se produisent qui pourraient nous indiquer quelque chose qui pourrait redevenir bullish à l'avenir. On a les 0,6 de Fibo. Donc, on est sur une zone pertinente. Les 100 dollars, clairement, sur Solana peuvent être achetés. On peut latéraliser encore un moment sur cette zone. On peut revenir également chercher les 78,6. Et si je passe ici en daily sur le graphique pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui se dessine, une structure, on voit qu'il n'y a réellement rien. On peut même se mettre, regardez, une ligne de tendance baissière. Sur le Bitcoin, vous avez vu, on l'avait cassé, cette ligne de tendance baissière. Ce n'est pas encore le cas sur Solana. Peut-être qu'on ne va pas rebondir dessus. Finalement, peut-être qu'on ne va pas la casser directement par le haut comme ça a été le cas sur le Bitcoin. Peut-être qu'on va aller chercher ce point des 78,6. C'est quelque chose de possible. Donc, je pense que là, on est sur des niveaux pertinents pour recharger. Mais si jamais le marché devait descendre plus, je pense qu'il est intéressant de se garder de la liquidité pour investir sur Solana jusqu'ici, jusqu'au 78,6, aux 57 dollars, au cas où le marché devait y retourner. Si par contre, là, dans les jours qui viennent, semaine qui viennent, on voit réellement à Solana qui prend de la valeur, qui vient casser cette ligne, qui imprime un nouveau sommet plus haut que celui-ci, avec ensuite un petit retracement comme ceci, eh bien là, on aurait une réelle latéralisation qui se développe, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est peut-être le début d'une latéralisation, mais on ne peut pas encore le savoir. Et à ce moment-là, un renversement de tendance, finalement, deviendrait de plus en plus probable et peut-être que ça pourrait être intéressant de recharger à chaque fois, petit à petit, sur les points bas, finalement, d'un range qui pourrait se décider ici, sur Solana. Voilà. Donc là, j'ai fait les grosses capitalisations. Il est intéressant de constater que, mis à part l'Ether, qui lui, se porte très très bien par rapport aux autres Zalkoins, on a le reste qui semble pas forcément dans de réelles tendances haussières. On a, oui, des fortes volatilités, oui, des plus 10, plus 15% comme le Bitcoin. Mais ça, graphiquement parlant, ça ne représente pas des cassures, ça ne représente pas quelque chose de pertinent pour une poursuite haussière. Donc attention, il faut faire attention à ça et c'est aussi ce que nous indique l'Alcoin Dominance. Si, donc mis à part l'Ether, qui, comme on l'a vu sur le graphique par rapport au Bitcoin, est plutôt très très bien, on a un Binance Coin qui, lui, l'est beaucoup moins, on a un Solana qui ne l'est pas non plus. Et en fait, il faudrait qu'on s'amuse à regarder le top 20 des cryptos. Moi, je l'ai fait un peu de mon côté et les regarder par rapport au Bitcoin et voir ce qu'il se passe. Mais en fait, moi, j'ai remarqué qu'à part l'Ether, la plupart des cryptomonnaies n'ont pas de confirmation de renversement de tendance possible ou quelque chose qui nous dit voilà, on est réellement sur un support très pertinent par rapport au Bitcoin et tout ça. On est plutôt sur quelque chose qui nous indique voilà, la continuation baissière des Alcoins pourrait continuer mis à part l'Ether qui, lui, se porte très bien. Donc ça m'indique, ça me laisse penser qu'effectivement sur cette Alcoin Dominance nous pourrions par exemple la semaine prochaine ou la semaine d'après les perdre ces 8%. Que ce soit avec un Bitcoin qui monte ou non avec un Bitcoin qui stagne ou qui descende peu importe d'avoir finalement une Alcoin Dominance qui continue de descendre pour aller chercher cette ligne. Et là, clairement, si ça arrive moi, je vais sur la chaîne vous faire des émissions où je vous dirais voilà, on a une Alcoin Dominance qui nous indique que les Alcoins sont probablement sont potentiellement prêts à surperformer le Bitcoin et voilà leur prix par rapport au dollar et celles qui sont les plus intéressantes. Ça sera des émissions que j'essaierai de produire ici avec vous sur la chaîne. Voilà, donc j'en ai fini quasiment pour cette émission je voulais vous parler d'Everdum qui ne fait que monter en fait je l'ai regardé il y a encore une heure lorsque je commençais l'émission on était à 71. Là, on est sur les 75 donc le token a été listé au prix de 0,001$ aujourd'hui il est à 0,075 donc x 75 pour ce token en 8 jours il était listé il y a 8 jours. C'est un projet que vous avez présenté en novembre donc peut-être que certains d'entre vous ont pu y participer si c'est le cas félicitations à vous aujourd'hui vous êtes sur de belles performances même si vos tokens sont bloqués pour la plupart parce que je ne sais pas si vous avez suivi mais en fait en gros vous aviez 10% des tokens qui se sont débloqués directement et le reste se débloque à hauteur de 2% chaque semaine. C'est la raison pour laquelle vous voyez une offre en circulation très très faible par rapport finalement au nombre de tokens total. Ça veut dire que voilà logiquement vu que la plupart des personnes qui ont pu investir à cette pré-vente ont leurs tokens bloqués et bien forcément seulement 5 milliards de tokens sur les 100 milliards disponibles sont échangeables aujourd'hui sur les marchés. Donc oui chaque semaine il y aura plus de tokens en circulation de plus en plus pendant un an. Malgré tout cette dernière semaine avec le déblocage des tokens DOM on n'a pas vu le prix chuter en fait parce qu'il y a une demande tellement importante il y a un engouement tel sur ce projet que le prix ne chute pas malgré les tokens qui se débloquent en tout cas pour l'instant. Ceci étant dit on est réellement sur quelque chose qui a énormément performé on est sur un sommet et voilà si vous connaissez un petit peu les règles au niveau de l'investissement c'est jamais pertinent d'acheter sur un sommet et il vaut mieux attendre des bougies rouges des retracements voilà quelque chose qui s'opère ça sera peut-être dans un mois dans deux mois peut-être que ça sera le plus pertinent d'en acheter dans six mois j'en sais rien peut-être que dans six mois finalement il aura fait x10 par rapport au prix actuel et qu'il aura seulement perdu 60% en revenant sur un prix même peut-être trois fois plus élevé que maintenant mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas savoir en tout cas moi dans mes règles de base moi personnelles dans mes stratégies d'investissement je n'achète jamais un token qui est sur un sommet ou alors si vraiment je le fais parce que c'est vraiment un projet que je veux absolument avoir et que je suis en mode FOMO complètement en mode j'ai peur de rater le train je vais y mettre une somme extrêmement petite je vais me limiter par exemple admettons je vais donner des chiffres pif mais admettons que j'ai 1000$ pour investir je vais me limiter à 10$ par exemple sur ce projet en tout cas c'est ma façon d'investir et puis je me mettrai des alertes pour des paliers plus bas pour à chaque fois ajouter 10$ sur des niveaux de prix qui réellement me semblent pertinents c'est comme ça que je procède de façon générale mais ça me semblait important de faire ce rapprochement parce que je parle souvent du token et à chaque fois que j'en parle on voit qu'il performe alors oui c'est certes un projet qu'on va suivre au quotidien parce que ça m'intéresse réellement parce que le token a beaucoup performé parce que peut-être que certains d'entre vous ont participé à la pré-vente et qu'effectivement on va pouvoir regarder ensemble les niveaux de prix quand on aura un graphique avec un peu plus d'historique mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter dessus et FOMO aujourd'hui sur le DOM donc ceci étant dit j'espère que l'émission du jour vous a plu pensez à l'abonnement au like à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes on analyse sur cette chaîne le bitcoin et les altcoins et de temps en temps on va présenter de nouveaux projets comme c'était le cas par exemple pour Everdome voilà allez je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde